Nous allons maintenant aborder une quatrième cause identifiée du vieillissement, le repliement et l'agrégation des protéines. Les protéines sont les briques de base de notre organisme. Chacun des 30 000 gènes qui constituent notre génome est le plan de fabrication d'une protéine, qui aura un rôle bien à elle. Le fonctionnement des protéines se fait principalement grâce à leur forme. Une fois repliées sur elles-mêmes de la bonne manière, une protéine devient active et peut assurer sa fonction correctement. Lorsque le repliement ou le dépliement des protéines ne se fait pas bien, elles peuvent s'accumuler et causer des maladies. Dans la maladie de Parkinson par exemple, l'alpha-sinucléine, une toute petite protéine présente dans les neurones, est mal repliée et forme des agrégats dans les extrémités des neurones. Ces agrégats finissent par bloquer la communication neuronale et provoquent les symptômes qu'on connaît. Cette accumulation peut être due à une mauvaise structure de la protéine, liée à une mutation ou une réaction chimique ou encore à la défaillance de deux systèmes de recyclage de briques cellulaires. Parce que cela fait longtemps que les cellules de notre organisme mettent en pratique les principes de l'économie circulaire. Ces deux mécanismes semblent en effet se détériorer avec l'âge. Certaines protéines, appelées protéines chaperones, sont chargées d'aider les autres protéines à se replier, mais aussi de les transporter à la déchetterie des protéines de la cellule si elles ne fonctionnent plus. Au cours du vieillissement, ces protéines chaperones peuvent diminuer en efficacité et devenir de moins en moins capables d'aider les autres protéines à se replier. Ces protéines perdent donc elles-mêmes de leur activité au cours de leur vieillissement. Ce qui crée un cercle vicieux et donc des problèmes de gestion des protéines et une accumulation de protéines mal repliées dans vos cellules. Pour résumer, avec le temps, certaines protéines mal repliées s'accumulent dans nos cellules, les polluent, nuisent à leur fonctionnement et mènent même à la mort de certaines d'entre elles. Le mauvais repliement des protéines est d'ailleurs la cause de nombreuses maladies liées au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Le chercheur Miroslav Radman en fait d'ailleurs une des principales causes du vieillissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Long Long Life, nous suivre sur les réseaux sociaux ou passer faire un tour sur notre site web longlonglife.org. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada